Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Roustan, je suis élève polytechnicien et je suis la formation hydrographie et océanographie de l'INSTA Bretagne pour ma quatrième année de mon cursus. J'ai choisi l'INSTA Bretagne parce que premièrement en termes d'hydrographie il n'y a pas d'autres formations en France donc c'est la meilleure formation en hydrographie en Europe quasiment et en parallèle je pouvais faire de l'océanographie donc il y avait la double casquette le côté assez technique de l'hydrographie et le côté très scientifique avec une portée recherche par le master d'océanographie. Moi je suis globalement très satisfait de la formation que j'ai suivi et elle a répondu totalement à mes attentes tant sur le plan technique et pratique que sur le plan scientifique avec de très bonnes connaissances scientifiques en océanographie avec en parallèle le master. Sur les TD-TP alors je vais commencer par la partie TP où alors là c'est essentiellement avec les deuxièmes années et pendant le projet Guerre-les-Dents qui est le fil rouge de notre formation en troisième année hydrographie-océanographie où là du coup on a eu la chance d'aller faire des levées bathymétriques en mer directement avec le bateau de l'INSTA, la Panopée et aussi avec le Zodiac pour le projet Guerre-les-Dents où là on est allé mettre et faire des mesures directement en rate de Brest. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, qu'on ne fait pas du tout à Polytechnique et qui était important je pense dans la formation d'ingénieur. Je pars à l'IFREMER à Brest en stage de recherche en océanographie sur les événements extrêmes et les surcôtes océaniques pour essayer de modéliser et de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur les surcôtes océaniques. Donc ça, ça rentre vraiment dans le cadre du master parcours océanographique côtière. Pour la suite, au sein du corps des ingénieurs de l'armement, je vais suivre une thèse en collaboration avec l'IUM et le CHOM sur les ondes internes au niveau du détroit de Gibraltar, qui est des problématiques qui intéressent à la fois la science pure, académique et aussi le service hydrographique et océanographique de la marine en tant qu'appui aux forces militaires. Cette formation répond totalement à mes attentes. D'un point de vue opérationnel au sein du CHOM, elle me donne la catégorie A en hydrographie, ce qui me permettra d'embarquer et de valider des levées bathymétriques au sein du service hydrographique français. Et d'un point de vue scientifique et académique, pour pouvoir faire ma thèse, elle me donne tous les outils et toutes les armes pour pouvoir ensuite poursuivre sur une thèse académique. Sur le plan scolaire, je retiendrai vraiment une qualification en tant qu'ingénieur. Je ne me sentais pas réellement ingénieur à la sortie de Polytechnique, très compétent d'un point de vue purement scientifique, mais pas capable de faire quelque chose de technique dans une entreprise. C'était assez frustrant pour moi. Et donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des compétences derrière le titre d'ingénieur. Donc ça, c'est quelque chose qui moi m'intéressait et que je recherchais en venant à l'ENSTA et que j'ai tout à fait totalement trouvé. Sur le plan extrascolaire, l'année est compliquée. Pour autant, je suis venu aussi à l'ENSTA pour venir à Brest et pour venir dans l'école du maritime. La mer a toujours été ma passion et j'ai réussi à trouver, en dehors des cours, la capacité à pouvoir profiter du plan d'eau qu'est la rate de Brest et de toutes les activités annexes que propose l'ENSTA, malgré la situation. J'aurais envie de leur dire que s'ils souhaitent une formation qui est d'un très bon niveau scientifique, mais qui leur confère aussi des qualités techniques, l'école répond parfaitement à ce double enjeu. Et du coup, elle est, je pense, un parfait complément aux trois années qu'on a passées avant à Polytechnique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada